Zehir demande à Zener de réfléchir à toutes les conversations qu'elle a dû avoir avec Émir ou alors qu'elle aurait dû écouter de la part de ce dernier afin de savoir s'il y a un indice qui peut leur permettre de retrouver Kemal. C'est ainsi que Zener accroche aussitôt l'appel puis se dirige dans la chambre d'Émir afin de voir s'il peut avoir un indice. Après plusieurs minutes de fouille, elle ne trouve rien. Par la suite, une idée lui vient en tête. Elle appelle directement Zehir pour lui expliquer qu'Émir a envoyé un de ses hommes dans un hôpital et qu'elle ne sait pas trop pourquoi. Pendant ce temps, Émir et l'oncle de Mémé amènent Kemal dans un endroit clos. Puis, Émir fait savoir à ce dernier que c'est le dernier endroit que Kemal va voir avant sa mort. C'est ainsi qu'ils s'en vont laissant sur place Kemal inconscient. En effet, lors de la conversation d'Émir et de l'oncle de Mémé, celui-ci a suggéré à Émir d'enfermer Kemal dans une salle à pression de l'hôpital afin qu'il meure asphyxié. De l'autre côté, Mian est très inquiète du fait qu'elle appelle tour à tour Kemal, Zehir et Éan sans succès. Au même moment, Zehir appelle Éan pour savoir s'il a déjà trouvé ce qui se cache dans l'hôpital où il lui a communiqué l'adresse. Éan pour sa part lui fait savoir que les recherches sont en cours. Chemin faisant, l'homme d'Éan, qui faisait la recherche en question lui fait savoir qu'il a trouvé que Kemal se cache dans cet hôpital et est dans une chambre à pression. C'est ainsi qu'il demande à Zehir d'aller au plus vite dans cet hôpital. Par la suite, Zehir fait savoir à Huseyin que grâce à Zeney, on vient de trouver où se trouve Kemal. C'est ainsi qu'il demande à Huseyin de prendre le costume de Kemal et de se rendre au lieu du mariage. Pendant qu'il s'en va, il est rejoint par Zeney. Celle-ci demande à l'accompagner. Au même moment, Kemal se réveille. Pendant ce temps, Emir et l'oncle de Mémé l'observent à travers un écran. Emir lui fait savoir d'un ton au cœur qu'il va mourir. Il profite aussi pour lui faire savoir qu'une fois Zeney, aurait mis son fils au monde, il la virera de sa vie puis, il ferait tout ce qui est à son possible pour lier Denise et Nyan à lui. Par la suite, il rappelle à Kemal qu'il va mourir par asphyxie car, dit-il, il est en train de réduire peu à peu l'oxygène qui se trouve dans la chambre close, où il se trouve. Entre-temps, Kemal qui l'écoute est en train d'agoniser. C'est ainsi qu'Emir et son complice s'en vont. De l'autre côté, Nyan, sa mère ainsi que Feuillé sont très inquiètes du retard qu'accuse Kemal. Nyan s'approche d'Eyan pour en savoir plus. Et Han, quant à lui, lui fait savoir que Kemal sera là très bientôt. Il rassure Nyan de ce que Tu va bientôt en lui disant de retourner, où elle était à tendre que Kemal arrive. Quelques minutes après, Zeyir et Zeney sont à l'hôpital, où se trouve Kemal. Il se dirige aussitôt à l'endroit où se trouve ce dernier. Pendant Zeyir essaye d'appeler Bossek pour lui demander comment sortir Kemal de là, Emir arrive chez lui. Il veut savoir où se trouve Zeney. Sauf que, Elfsan lui fait savoir que cette dernière est partie précipitamment elle n'y a pas longtemps. Au même moment, Zeyir parvient à déverrouiller la porte puis, avec Zeney, ils essayent de sortir Kemal de là. De son côté, Emir appelle Zeney son succès. C'est ainsi qu'il appelle son complice pour lui dire de se dépêcher rapidement, pour finir le boulot. Une fois devant la salle, celui-ci constante qu'elle est ouverte, et Kemal ne s'y trouve plus. C'est ainsi qu'il appelle aussitôt Emir pour lui faire savoir que Kemal s'est enfui. Quelques heures après, Nian toujours inquiète, est surprise par l'arrivée de Kemal. Celle-ci est toute heureuse. Kemal pour sa part la rassure de ce que rien ne peut lui arriver. Pendant ce temps, Zeyir et Eyan sont très inquiètes de ce qui peut se passer. En effet, une fois que Zeyir a sauvé Kemal, il l'a amené s'échanger afin d'arriver à la cérémonie voir Nian à temps. Leur but était que personne ne soit au courant de ce qui vient se passer. Pendant ce temps, Emir appelle son complice pour lui dire d'exécuter son plan B. Quelques temps après, Zeyir est de retour à la maison. Emir pour sa part s'acharne, contre elle en lui reprochant d'avoir aidé son frère. Plus loin, la cérémonie de mariage peut enfin commencer. Vildane et Feuillen sont toutes émues de voir enfin leur enfant se marier. Toute la famille, ainsi que les amis sont en joie. De l'autre côté, Emir vient trouver Zeynay dans la chambre. Elle menace une fois de plus cette dernière pour avoir aidé son frère. Elle profite pour lui signifier qu'il va terminer le travail qu'il a commencé ce soir. Au même moment, la cérémonie se déroule comme prévu. Le maire scelle l'union dans la convivialité et le bonheur par la signature de leur acte de mariage. De l'autre côté, Zeynay essaye d'empêcher Emir d'aller faire du mal à Kemal. Pendant qu'elle poursuit Emir, elle se fait percuter par une voiture. C'est ainsi qu'Emir ayant vu la scène par le pare-brise de sa voiture, retourne aussitôt lui porter secours. Il la transporte pour l'hôpital. Au même moment, Kemal et Nian profitent de leur mariage. De l'autre côté, Emir arrive enfin à l'hôpital avec Zeynay. Celle-ci est immédiatement accompagnée au bloc opératoire. Pendant ce temps, Emir prie qu'elle s'en sorte. Il ne veut pas perdre son fils. La nuit tombée, Kemal et Nian sont en fête. Ils dansent au grand bonheur de leurs proches. Entre-temps, l'oncle de Mémé est de l'autre côté et observe la scène. Il se réfléchit comment atteindre Kemal. Il observe longuement la danse puis se rapproche de la foule présente. Quelques minutes plus tard, il se fait prendre par Eir et Zeynay. Ceux-ci l'amènent dans un endroit privé puis le désarment et le ligotent. Par la suite, Eir demande à son homme de veiller sur ce dernier. Les deux sont décidés à ne pas parler de cette affaire à Kemal. Une fois Eir et Zeynay repartis, le monsieur en question essaye de se défaire de ses cordes. C'est ainsi qu'il parvient à s'évader de la salle à travers une fenêtre puis s'en va une nouvelle fois de plus au lieu de la cérémonie. L'autre côté, le médecin vient annoncer à Eir que Zeynay va bien et que malheureusement, le bébé est décédé vu le choc que Zeynay a reçu au ventre. Eir est déboussolé et troublé. Il est tout en pleurs et prend Kemal comme l'unique coupable de tout son malheur. Entre-temps, il est pris de colère. C'est ainsi que sous la colère, il appelle l'oncle de Mémé pour lui demander de prendre Kemal avec lui. Par la suite, il lui fait savoir qu'il doit attendre le moment où ce dernier est le plus heureux pour mettre fin à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501